Musique Tout s'est déroulé sur une période très intense parce que quand on présente le film à Cannes, je découvre un peu le mixage de mon film parce qu'on termine de mixer peut-être une semaine avant la première à Cannes. Donc ça s'enchaîne très vite. Je suis restée très concentrée sur le film à tel point que je n'avais pas du tout anticipé ce rayonnement médiatique. Il m'a fallu un peu plus de temps quand je suis revenue de Cannes pour comprendre un peu ce qui est arrivé au film et comment est-ce qu'il avait été reçu. Mais quand on est de l'intérieur, à l'intérieur comme ça, c'est assez... Voilà, on est focalisé quoi. Au Loin Baltimore, je l'ai écrit seule et je l'ai écrit il y a 7 ans. C'est mon film de fin d'études. Je l'ai écrit après quelques mois passés sur les lignes d'entraînement de Crossbitume en région parisienne. Et j'ai écrit pour Accro, le personnage qu'on voit, le personnage principal de Loin Baltimore. Et à l'époque, ça faisait quelques mois que je rentrais dans le milieu et je devenais moi-même une passionnée comme eux parce que j'ai passé beaucoup de temps à les fréquenter, à fréquenter les riders, à essayer de comprendre la pratique. Et donc le film, il hérite d'une forme de mise en scène très collée au réel. Le film est plutôt naturaliste. Rodéo, c'est un film pour moi qui vient vraiment gonfler le réel à tel point qu'on peut peut-être parler de surnaturalisme ou d'hyperréalisme. J'ai voulu vraiment pousser les curseurs de la fiction à fond, travailler une image, on est en scope, avec des objectifs anamorphiques. On a cette forme de mythologie du western à l'intérieur de l'image. L'image est très contrastée. J'avais vraiment envie de créer ma propre mythologie, en fait. De créer une mythologie qui serait cette mythologie de Rodéo. C'est pour ça aussi que j'ai voulu inscrire le film dans un rapport au genre, au code de genre très particulier. Et ensuite, la mise en scène, elle est quand même très impressionniste. Notamment le montage, on a vraiment écrit avec plein de petits morceaux de réel pour donner une impression de vérité très très forte. C'est pour ça que je parle d'impressionnisme ou de pointillisme parce que c'est point par point qu'on a construit les séquences à l'intérieur même d'un plan. Donc les films se rejoignent par... Enfin, le trait d'union, c'est vraiment le milieu du crossbitume. Mais ils sont quand même très différents dans la mise en scène et dans ce que j'ai eu envie vraiment de raconter, en fait, des personnages. Je filme, effectivement, le réel comme un documentaire. Le choix de la caméra, par exemple, on a tourné avec une mini-Alexa, mais avec des objectifs anamorphiques très lourds. Donc c'est vraiment, pour moi, le dispositif technique, il raconte aussi la recherche de l'écriture, du réel et de la mise en scène. C'est-à-dire que d'une part, on a des objectifs très très lourds, qui sont des objectifs cinéma, et en même temps, cette petite caméra très légère qui nous permettait vraiment de créer un équilibre. Et on tournait à 360 degrés toutes les scènes, donc vraiment dans un mode vraiment documentaire, en caméra portée. On est toujours dans un chaos de mouvements, et ça, c'était très important pour moi d'être proche des corps, de cette vibration énergétique des corps. On fait beaucoup d'improvisation en amont du film, on a beaucoup travaillé en amont pour justement créer cette forme d'autonomie. Il y avait une forme de fluidité, en fait, au tournage, je crois qu'il se reflète pas mal dans le montage, dans le film. C'était un tournage assez spirituel, parce qu'on commençait très souvent les séquences par des échauffements physiques, énergétiques, où on réveille le corps, où on refait circuler l'énergie. Et pour moi, le réalisateur, la réalisatrice, en l'occurrence, c'est une forme de catalyseur d'énergie. J'aime pas l'idée de diriger, en fait. Je trouve que c'est un terme qui devrait évoluer pour notre pratique, le métier est tellement hiérarchisé, le tournage est tellement hiérarchisé. Moi, je veillais vraiment à ce qu'il y ait une forme d'horizontalité, en fait, dans la créativité, même dans l'équipe, dans le collectif, que ça devienne vraiment un objet collectif, de travail collectif. Tu dis son nom et attaque. Allez, ren'attaque ! Tu lui dis halte. Allez, ren'halte ! Allez, ren'halte ! Allez, ren' ! Tu t'entales, qu'il ne repite pas dedans, et tu l'envoies. Allez, ren'attaque ! Fils du loup, c'est vraiment un film où je commençais déjà à me rendre compte que ce que j'avais envie de filmer, c'était le mouvement. Pour moi, le mouvement, le corps, il raconte beaucoup plus que la parole. Et la parole, elle vient juste aider le corps à émerger peut-être un peu plus ou à densifier, en fait, le rapport au corps. Mais pour moi, c'est d'abord l'énergie de l'animalité, en fait, des corps. Et Fils du loup, franchement, ça a été une première pierre à l'édifice. Avec Olanda Bâtiment, il y a quelque chose qui s'est un peu transformé, peut-être un peu perdu, et que j'ai vraiment retrouvé avec Rodéo. Il y a aussi un autre film qui a été un vrai laboratoire. Je dis souvent que c'est ma seconde école de cinéma. C'est Sabrule, c'est un film, un moyen métrage que j'ai réalisé en équipe vraiment ultra réduite, avec deux acteurs, une écriture qui s'est faite aussi sur la forme d'une improvisation constante. L'écriture, elle était vraiment au bout de mes doigts, quoi. Et c'était très agréable d'avoir cette liberté-là, d'être dans l'accueil, en fait, des propositions, de l'adversité du réel, même les contraintes, elles sont super belles à utiliser, en fait. Il y a eu beaucoup de paramètres qui font que ce personnage, il existe, en fait. Pour moi, c'était déjà très important de mettre en scène un personnage féminin, surtout celui-ci. J'ai longtemps rêvé de ce personnage-là, que j'ai trop rarement vu sur les écrans, voire quasiment jamais. C'est un personnage voyou, c'est une femme, elle a un corps de femme, mais en même temps, elle ne s'identifie pas forcément aux normes du féminin. Elle a beaucoup de colère, beaucoup de violence. Je pense que la violence des femmes, elle est très peu filmée, voire totalement incomprise. C'est un personnage qui reçoit beaucoup de violence, mais qui n'hésite pas à redonner aussi des coups. Au moment où moi, j'écris, je lis beaucoup de livres qui m'aident à comprendre qui je suis, quel être humain je suis, ce corps féminin, c'est quoi, en fait, c'est quoi le regard ? Il y a aussi des livrets vraiment politiques, pour le coup, antiracistes, transféministes que j'ai aussi, qui ont vraiment nourri cette trajectoire-là. Et donc, ce personnage de Julia dans Rodéo hérite aussi de cette pensée-là, de cette pensée de la déconstruction. Vous faites quoi, ici ? Pour taper les bécanes, pour plaquer les numéros. Vas-y, bouge de là. Bouge, tu es-tu. Le personnage, par exemple, est stigmatisé par rapport au fait que c'est une femme qui évolue dans un milieu masculin, clos, fermée sur lui-même. Et en même temps, elle est aussi renvoyée au fait que c'est une personne racisée, elle est métisse. C'est des stigmates qui sont douloureux. C'est pour ça que je dis que souvent, c'est un film sur le regard, parce que ce personnage vient à chaque fois, un peu comme la médusa, renvoyer un miroir pour renvoyer les regards à chaque fois. Mais tout ça, je ne l'ai pas d'une certaine manière prémédité, c'est que c'est là. Je la rencontre trois ans avant de tourner et quand je la rencontre, c'est un vrai miracle parce qu'en fait, sans lui raconter le scénario, elle comprend complètement l'histoire de Julia parce qu'elle l'a vécue pendant son adolescence. Pendant tout le tournage, il a fallu exhumer la colère vécue, exhumer la violence vécue, exhumer cette ancienne Julie qui est devenue cette Julia. Je tiens à continuer le court-métrage parce qu'encore une fois, c'est des vrais laboratoires de dispositifs artistiques, de mise en scène. J'en ai très envie. J'ai envie de faire du clip aussi, beaucoup. Parce que là aussi, c'est des formes très condensées où on peut vraiment tester plein de choses, techniques comme artistiques. Et mon prochain projet, j'ai vraiment envie de continuer dans l'idée d'un film d'action, un film un peu large. J'ai vraiment envie d'une forme très... sur le coq du genre, en fait, de suivre un peu ça. Mais du film d'action, j'ai vraiment envie de faire ça. C'est ça. C'est ça, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.